Nous en sommes aujourd'hui arrivés au gros sujet de ce jeu de Louis spécial des trompes musicales 2012 et qui est toujours un grand moment, comme vous le savez. Vous êtes d'ailleurs de bon endroit, vous pouvez être aujourd'hui à Rennes à 15h30 précisément. Bravo à tous d'être là. Le champ était tellement vaste qu'on s'est mis à deux, Jérôme Rousseau et moi, pour concevoir ce dossier que vous avez entre les mains, pour concevoir cette conférence et pour effectivement aborder avec vous ce sujet extrêmement vaste qui concerne donc, non pas l'histoire des labels, il ne s'agit pas de ça, pas l'histoire des labels, il ne s'agit pas non plus de l'histoire de la musique, il s'agit de voir comment les labels ont eu ce rôle extrêmement essentiel, ce rôle extrêmement crucial dans l'avancée de la musique. Par exemple, tous les bouquins qu'il y a eu sur ceux qui ont raté leur carrière, il y a eu beaucoup de cas de grands musiciens qui ont raté leur carrière parce qu'ils n'ont pas signé avec le bon label. Ou, voilà, par exemple, un groupe comme les Gooby Twins, qui a été encore un groupe qui est connu des fans de pop dans les années 90, a eu une suite de malchances incroyables. Chaque fois qu'il signait avec un label, le label déposait son bilan, ou avait des soucis de distribution, les disques étaient introubables, il a toujours loupé son moment de sortie. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le secteur indépendant représente en gros 30% du marché du disque. Il ne faut pas en déduire que tout ce que font les indépendants est très bien et tout ce que font les majors est très mal. Ce serait beaucoup trop simpliste comme vision, très franchement. Mais c'est intéressant de savoir que 70% major, 30% secteur indépendant. Par contre, c'est intéressant de voir aussi tout ce qui s'est passé, tout ce que le fait que le marché s'écroule, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le disque baisse de prix tout le temps, même si les gens le trouvent toujours trop cher, il baisse, il n'arrête pas de baisser. Ça veut dire qu'il y a des chutes de revenus dans tout ce milieu, des événements comme ça, comme un jeu de domino un petit peu, qui s'écroulent. Ça veut dire malheureusement pour les artistes aussi, une baisse importante de nouvelles signatures. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une époque où quand un disque ne marche pas, on en fait un deuxième, on en fait un troisième. Aujourd'hui, malheureusement, le réflexe, quand un premier disque, l'artiste ne marche pas, il est rare qu'il y en ait un second. Et ça, c'est évidemment un constat très rude pour les artistes. Ce collectif s'appelle Asberg, donc il regroupe à la fois des musiciens, des groupes, mais aussi des dessinateurs, des graphistes. Crane & John est donc un groupe de ce collectif. Ils ont signé sur ce label basé à Bordeaux, Animal Factory Records. Quand ils décrivent leur musique, M. Crane, qui est l'inspirateur, l'initiateur du disque, voyez ce qu'il nous dit. On peut dire aussi, moi j'ai vu un concert il y a trois jours, et c'est une musique extrêmement élégiaque. Là, je trouve que ce qu'ils disent, en parlant de choral pop, a tout son sens. On a l'impression d'entendre des choses, un mélange de psychédélisme, de folk, de nouveaux rock, de nouvelles musiques extrêmement inventives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501